Eh bien salut à toutes et à tous c'est Hugo, je suis Posé Comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des anecdotes Ooooooh un problème Pour les gens qui ne connaissent pas la série des anecdotes c'est très simple Si t'as pas vu les autres épisodes c'est pas grave les épisodes n'ont qu'un lien entre eux Tu es qui ? Durant cette vidéo je vais vous raconter 3 anecdotes Parmi ces 3 anecdotes il y en a 2 qui sont vraies et une qui est fausse Et c'est à vous de deviner laquelle est la fausse Après avoir vu la vidéo vous irez écrire dans les commentaires Bah voilà moi je pense que c'est l'anecdote X parce que blablabla Et je vous invite vraiment à débattre dans les commentaires de quelle anecdote est la fausse Donc n'hésitez pas à liker les commentaires qui selon vous ont la meilleure argumentation Méfiez vous les apparences sont trompeuses Aujourd'hui on va parler d'un sujet Ce sont les conneries que j'ai pu faire lorsque j'étais en cours Mais avant que je vous parle de tout ça Je vais vous révéler laquelle l'anecdote était la fausse lors du dernier épisode Qui traitait de ma relation avec le piratage informatique Et l'anecdote fausse c'était la 3ème Celle où je racontais qu'un de mes potes avait volé de l'argent à un autre pote qui l'aurait piraté Restez bien jusqu'à la fin des vidéos parce que ça va vraiment aller crescendo cette fois-ci Toutes les anecdotes que je vais vous raconter pendant cette vidéo Ne sont pas une incitation à reproduire ce que j'ai pu faire dans ces anecdotes là C'est important de le noter Voilà ça c'est fait J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient les vidéos Mais qui n'étaient pas abonnés à la chaîne C'est honteux Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne En cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo Ça vous permettra d'être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo Et si vous n'êtes pas abonné parce que vous avez la faim ou vous n'avez pas de compte Google Bah créez-vous un compte Google, abonnez-vous, c'est gratuit C'était l'instant promo La première anecdote C'est un des gags avec nos potes qu'on a fait très très tôt en fait Et la quatrième ou la troisième Pendant toutes mes années collège et lycée J'avais une bande de potes Et on adorait faire des conneries en cours Où t'es quasi inattaquable Parce que c'est pas si ouf que ça en fait Y'a rien de grave Par exemple on s'amusait en cours à coller les chaises de nos potes Comme ça quand la personne s'asseyait T'es pas collé à la chaise Mais c'était dégueulasse T'avais de la colle toute la journée sur tes fesses Ou encore j'avais des potes qui lorsqu'on était dans une classe Qui avait des murs Cette fin s'était amusé à totalement vers un trou dans le mur Voilà comme vous pouvez le voir ici Et un de nos autres gags les plus connus Et c'est de ça que va parler l'anecdote C'était tout ce qui tournait autour des sacs Malheureusement je me suis fondu sur la mâche Et avant il se pac Un jour on a eu quelqu'un qui Sur une sorte d'encoche Il y avait sur le plafond de notre classe S'était amusé à mettre le sac d'une des personnes de la classe Un diable Il s'est amusé à l'accrocher sur le plafond de la classe On rentre après la pause du midi Et regardez ce qu'on voit Tu as un sac qui est accroché au plafond Ils ont fait pipi dans votre tête Et là ça nous a donné une idée toute conne On s'amusait avant le début des cours De cacher les sacs des gens dans notre classe Des gens qu'on connaisse Et attention parce que sinon C'est méchant et c'est de l'harcèlement C'est motherfucking trop quoi les gars Mets toi dans la peau du mec totalement innocent Naïf Tu rentres en courant Tu vas à ta place Tu vois qu'il n'y a plus ton sac Tu cherches dans toute la casse Et en fait pourquoi est-ce que ton sac n'est plus là ? Une bande d'attardés On s'est amusé à prendre ton sac Et on l'a caché Dans les locales poubelles Tout au fond des toilettes Dans une armoire Ou alors on l'a juste mis Tout au fond du couloir Là où personne ne passe Et en fait tu as plein de gens Ils sont arrivés en classe Ils devaient à chaque fois lever la main Et dire monsieur on m'a volé mon sac A part de faire un truc d'empreintes Ou alors des traces ADN C'est impossible de savoir Et de retracer qui a fait ça Et les profs à la fin Quand ça faisait sur un mois Plus d'une dizaine de fois Que des gens avaient dit On m'a volé mon sac Tu te faisais défoncer Tu dégages ! A la fin il y avait des gens Qui restaient dans la classe Pour garder leur sac Mais un jour on a poussé L'aspect vicieux du délire Et on s'est dit Mais attends Quand il y a des cours Qui sont un peu embêtants Bien on perd du temps On s'auto-cache Et ensuite quand on arrivait en cours On levait la main On faisait genre On était victime du prank Et après on se baladait dans l'école On savait exactement où était le sac Et si quelqu'un t'arrêtait Je me disais écoutez monsieur Moi je cherche mon sac On me l'a caché Même parfois on t'aidait Grandiose Pour cette deuxième anecdote C'est l'image de toutes nos petites conneries Très vicieux Très malins Très drôles Faut savoir que sur l'iPhone En fait si vous slidez vers le haut votre téléphone Vous avez le control center Dans l'application horloge Vous avez des alarmes On va demander à Deux minutes avant la sonnerie des cours D'utiliser le téléphone de certaines personnes Et on s'amusait à slider On metta une alarme Alors dix minutes après le début du cours Vingt minutes après le début du cours Quarante minutes après le début du cours En mettant le volume à fond On rendait le téléphone gentiment à la personne En disant merci franchement C'est cool tu m'as sauvé la vie La personne allait s'asseoir Et là le téléphone sonnait Au bout de dix minutes en cours Et bien là je peux vous assurer C'était l'extase On voyait la tête du prof qui snipait La personne qu'on avait pranké Le professeur ouvrait la bouche Pour défoncer Dire mettez vos téléphones en silencieux Mais qu'on avait mis une autre alarme Vingt minutes plus tard Et ensuite une autre alarme Quarante minutes plus tard Et que la personne était à ça De se faire confiter son téléphone Le jour qui a marqué l'arrêt De ce délire là C'est le jour où on allait un peu trop loin J'avoue là on a déconné On avait une prof qui était vraiment Très très dure Un jour on va prendre le téléphone D'un de nos potes Son téléphone on va pas lui rendre Parce qu'on sait qu'il était en l'air Le gars perdait tout le temps son téléphone J'ai jamais eu un ami comme ça de ma vie Ça On a rangé le téléphone dans son sac à dos Dans les cours de cette prof Je sais pas pourquoi C'était un délire qu'elle avait Elle me demandait de mettre tous nos sacs à l'arrière J'étais au premier rang à côté de mon pote Au bout de vingt minutes Tu as ça qui s'enclenche Pendant que la prof elle parlait d'un truc Archi sérieux Vu qu'il y avait une masse de sacs à dos Impossible de savoir où était le téléphone A moins de chercher pendant dix minutes Je vous jure que je n'abuse pas Et que ce sont les vrais chiffres On a eu le droit pendant une demi-heure Non-stop A ça qui sonnait en continu Parce que si tu n'arrêtes pas l'alarme Ça continue J'explosais de rire J'étais rouge Et c'est finalement que la sonnerie s'est arrêtée Au bout d'une demi-heure La prof elle a dit Bon là il vous a arrêté les conneries Elle a pété un câble Tout à l'heure le gars a dit Je pense que c'est mon téléphone Et franchement il nous a parlé pour le câble Gros big up à toi Force à toi Et encore une fois Pas possible de savoir que c'était nous A part le mec qui a subi le truc Mais vas-y c'est un frérot On est ensemble En vrai avec du recul Il aurait fallu qu'on fasse gaffe Parce que ça c'est typiquement Un genre de connerie Où tu peux avoir une colle générale Pour cette troisième Et dernière anecdote Ça c'est un truc C'est basique Mais ça fait le tas Avec notre bande de fanfrelons On a eu l'idée géniale un jour De se dire Quand on a des cours scientifiques Ça on l'a fait en première ES C'est très souvent les cours Où tu avais des noms scientifiques Les noms d'un organe du corps humain Les noms d'une fonction mathématique Et on s'est dit Mais les gars Ça serait pas grave drôle Quand on se fait interroger Et qu'on doit dire quelque chose Avec le mot clé Qu'on est en train d'apprendre Et bah on fait genre On arrive pas à le dire J'adore le génial La vanne qu'on faisait C'est absolument pas De la moquerie envers Les personnes qui sont dyslexiques Absolument pas Donc vous avez eu Pour une période de l'année On s'amusait à lever la main Et là On lisait de telle manière Les composés chimiques Libérés par les neurones Sont appelés Les neurotransmesseurs Et on faisait comme ça Tu imagines Tu es en cours Un élève qui lève la main Qui dit Madame je peux lire la définition Son héros transmesseur Neurotransmesseur Les profs Au début Il nous aidait Tu peux essayer de répéter Transmetteur Metteur Transmesseur On baissait la voix Comme ça C'était parfait Si on regardait par exemple Un schéma de l'oeil La pupille On allait dire pupille Et quand la prof Tu disais pupille 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 Tu disais Je suis désolé J'ai vraiment du mal C'est insupportable Mais c'était très drôle Et ça faisait le taf Niveau vanne Au bout d'un moment Quand les profs Ils ont spoté Que notre groupe Avait particulièrement Des problèmes de diction Il y a eu des interrogations On nous a dit On avait besoin De cours d'orthophonie On a dit Qu'on devait avoir mal dormi Et qu'on se reconcentrerait Et qu'on se remettrait Dans le droit chemin Voilà c'était un jeu C'était de la diplomatie Nous en avons fini Avec ces trois anecdotes Mais ne partez pas maintenant Ça n'est pas fini Si vous voulez qu'on fasse Un autre épisode Des anecdotes Et si cette vidéo vous a plu Je vous invite tout de suite A cliquer sur le pouce bleu De la vidéo Ça me permettra de savoir Si la vidéo vous a vraiment plu Et mine de rien Le prochain épisode Des anecdotes Sera le dixième Et pour l'occasion Je voudrais qu'on teste Un nouveau format Où c'est vous Qui allez me donner vos anecdotes Pour ceux qui veulent participer Vous allez aller dans les commentaires De la vidéo Vous allez faire trois lignes Anecdote 1 Anecdote 2 Anecdote 3 Vous voyez c'est un sujet Qui est commun aux trois anecdotes Par exemple je sais pas Mes conneries quand j'étais scout Parmi les trois Deux vrais Une fausse Pour quand je prenne votre anecdote Et que je ne me spoil pas Vous allez dire laquelle anecdote Est la fausse Tout en bas de votre commentaire Vous allez sauter une dizaine de lignes Comme ça quand votre commentaire YouTube Va apparaître Il faudra cliquer sur plus Je vous invite encore une fois A vous abonner à ma chaîne YouTube Pour faire ça C'est très simple Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge Qui est juste en bas de la vidéo Et comme ça vous serez au courant Dès que j'en sortirai une nouvelle Et je vous invite aussi A partager cette vidéo autour de vous En en parlant à vos podes Ou même en partageant la vidéo Sur vos réseaux sociaux Si elle vous a fait marrer J'espère que cette vidéo Vous aura procuré divertissement On se retrouve de toute façon Vendredi prochain à 18h03 On se retrouve dans une prochaine Et bye bye Sous-titrage ST' 501